Ok, alors en ce moment on est en train de travailler sur une série qui est apprendre à configurer son serveur perso et pour ce faire j'utilise un VPS, mais il faut savoir qu'il y a aussi une possibilité si toi tu n'as pas accès à un VPS et que tu n'as pas envie de payer tout simplement un accès à un VPS tu peux très bien configurer sur ton ordinateur un PC virtuel, donc un serveur, on va configurer un serveur virtuel sur lequel tu pourras avoir les mêmes accès que j'ai sur un VPS et tu pourras faire exactement les mêmes choses donc en fait ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est qu'on va virtualiser un environnement de travail pour te permettre de travailler comme si tu travaillais sur un vrai serveur et pour ça on va utiliser un logiciel, le logiciel VMware Avant de passer directement sur l'ordinateur, ce qu'il faut savoir sur la virtualisation c'est comment ça marche Alors la virtualisation en fait c'est tout simplement un procédé qui te permet de prendre sur ton ordinateur des ressources et de les partager et en faire une machine virtuelle, une pseudo-machine Comment ça se passe ? Toi tu vas installer un logiciel qui va être en charge de prendre des ressources matérielles physiques sur ta machine qu'on va appeler la machine haute, donc sur ton ordinateur physique et ces ressources là tu vas les attribuer, donc c'est très simple, via des clics etc tu vas allouer de la mémoire, du stockage, des processeurs à un autre ordinateur qui en fait va être imbriqué dans ton ordinateur donc tu vas avoir un ordinateur dans ton ordinateur et tu pourras le paramétrer de telle sorte à ce que tu puisses y avoir accès comme si c'était un ordinateur avec une autre adresse IP c'est ce qu'on va faire tout de suite Ok, donc voilà, on est sur l'ordinateur, là c'est le site de VMware donc en fait c'est le site de la marque, de la solution qu'on va utiliser VMware je l'ai choisi parce qu'en fait il y a vraiment deux acteurs sur le marché qui sont très bien c'est VirtualBox de Oracle et la solution donc Workstation Player de VMware qu'on va utiliser cette solution VMware, Workstation Player, a l'inconvénient de ne pouvoir virtualiser qu'une seule machine à la fois on ne pourra pas virtualiser deux machines sur l'ordinateur en même temps ce qu'on peut faire par contre avec VirtualBox si tu veux utiliser VirtualBox, tu préfères cette solution, je te laisse la découvrir VMware, j'en parle et je l'utilise parce qu'en fait c'est vraiment utilisé dans le monde professionnel et c'est vraiment très courant parce que c'est tout un framework, tout un ensemble d'applications qui est utilisé par les administrateurs système et réseau et donc c'est quelque chose à connaître là ce que je fais c'est que je ne vais pas re-télécharger l'application, enfin le VMware parce que je l'ai déjà ce que je vais faire c'est que je vais le lancer ici donc comme on voit VMware est lancé comment ça se passe ? ici j'ai la possibilité donc de créer une nouvelle machine virtuelle d'en ouvrir une, ça on ne le fera pas, on va juste en créer une nouvelle donc on va créer une nouvelle machine virtuelle et il va nous demander d'installer directement est-ce qu'on veut installer alors si je sélectionne I will install the operating system later ça veut dire je vais installer le système le système d'exploitation donc plus tard c'est à dire je peux très bien créer la machine et ensuite lui insérer un CD ou mettre une clé USB bootable et faire donc une nouvelle machine moi ce que je vais faire c'est que je vais directement lui spécifier un fichier ISO donc un fichier disque que j'aurai téléchargé depuis un site officiel ici j'en ai plusieurs je vais choisir donc là j'ai plusieurs versions Linux G100OS, Debian 9 mais pour l'exemple je vais vous montrer quelque chose qui est peut-être moins connu c'est Ubuntu en tant que serveur donc j'ai choisi pour la démo Ubuntu 18, donc la version 18.04 Desktop non, Live Server c'est la version Live Server pour trouver Ubuntu serveur c'est très simple il suffit de taper Ubuntu serveur LTS Long Time Support c'est à dire que c'est la version en fait l'avantage de prendre des versions LTS avec Ubuntu serveur c'est que c'est des versions qui ne sont pas mises à jour régulièrement donc en fait tous les upgrades tout ce qui est à faire comme mise à jour est beaucoup moins régulière que sur une version bureau sur laquelle une mise à jour ça n'impacte pas autant qu'une mise à jour sur un serveur où ça impacte beaucoup d'applications qui tombent dessus on peut aussi mettre Windows si tu as une clé par exemple avec le code d'activation Windows tu peux très bien mettre Windows sur cette machine virtuelle c'est tout à fait possible et ça a beaucoup d'intérêt on va le voir plus tard on peut très bien cloisonner cette machine lui donner accès à Internet mais pas accès à la machine haute donc en fait si elle prend un virus par exemple cette machine virtuelle si elle est virulée il nous suffit de la supprimer en un clic et voilà pour l'instant nous ce qu'on veut faire c'est une machine Live Server donc on ouvre ça on lui dit tu démarres avec cette ISO là dans ton lecteur CD là il va nous demander ok de lui donner un nom on va mettre test username test password test on confirme test voilà comme ça tout le monde est content Ubuntu 64 bits pour le nom de la machine ok tout ça bien sûr tu le paramètres comme tu veux c'est ta machine là il va nous demander qu'est-ce que tu veux donner comme capacité au disque alors je laisse ça d'office et je laisse aussi d'office la virtualisation du disque en fait des sauvegardes de disques virtuels dans plusieurs fichiers on laisse ça pour l'instant ça ne nous concerne pas on fait next alors non on va laisser sur 20 bon on peut laisser sur 33 je n'ai pas fait exprès mais on peut laisser sur 33 sans problème donc voilà un petit rappel et il y a un petit donc voilà on coche qu'on veut power on allumer la machine une fois qu'on l'a créé et on peut customiser le hardware comme on le voit ici on a vraiment tout comme une vraie machine on a de la mémoire qu'on peut augmenter ou arrêter alors on peut le faire à froid et pas à chaud c'est quoi la différence d'à froid à chaud c'est que à froid c'est que la machine est éteinte à chaud c'est que la machine n'est pas éteinte pour pouvoir augmenter la mémoire d'une machine on ne peut pas le faire pendant qu'elle tourne il faut l'éteindre et augmenter la mémoire ça ne nous concerne pas trop mais c'est très important quand on a un serveur qui fait tourner des applications qu'il ne faut pas que voilà il ne faut pas que les applications tournent d'où la nécessité parfois d'avoir plusieurs serveurs pour faire des réplications éteindre rajouter de la mémoire éteindre de l'autre côté rajouter de la mémoire etc donc là on a de la mémoire on a des processeurs on peut mettre deux cœurs si on veut on peut alors on a un lecteur CD dans lequel on a mis notre ISO c'est à dire notre fichier CD virtuel et on a le network et là le network ça va être important parce qu'en fait nous on ne veut pas un network NAT on veut un bridged et on va configurer les adapters alors il me demande de lui donner accès et on va laisser comme adapteur donc comme carte network comme carte de réseau uniquement la carte physique la Intel pour mon cas et vous vous aurez des cartes physiques surtout faites attention que voilà j'ai VirtualBox qui a été installé qui m'a fait une carte virtuelle il ne faut pas que je la coche Hyper-V qui est la virtualisation de Windows a aussi une carte Ethernet qu'il ne faut surtout pas que j'active donc je mets OK je laisse les choses comme ça je ferme et je lui dis OK donc j'ai un récapitulatif tout est bon je dis OK là ce qui va se passer c'est qu'il va créer la machine il la lance et il va me donner quelques petites informations première information c'est que là ma souris n'est pas dans la machine virtuelle elle est encore sur ma machine à moi d'ailleurs je le vois il me demande il interagit encore avec les icônes qui sont sur mon PC physique si je veux aller dans la machine virtuelle soit je fais CTRL-G soit je clique bon je vais faire CTRL-G et si je veux récupérer ma souris sur ma machine à moi soit je fais ça de manière un peu brutale soit je fais CTRL-ALT et je récupère la souris sur l'environnement physique il faut bien comprendre que là en fait l'environnement virtuel et l'environnement physique sont vraiment distincts j'ai une machine physique et une machine virtuelle ma machine physique va avoir une adresse IP sur un certain réseau et ma machine virtuelle je vais lui donner une autre adresse IP sur ce même réseau et je vais lui donner d'ailleurs une adresse IP fixe comme un serveur en réalité parce qu'un serveur on ne veut pas que ce soit une adresse IP qui lui est donnée de manière aléatoire par un DHCP on veut vraiment que l'adresse du serveur soit fixe soit toujours la même pour qu'on puisse l'interroger s'y connecter régulièrement on ne va pas à chaque fois chercher son adresse IP sinon on ne sait pas où il est voilà la machine a été installée il a booté donc il a démarré sur le CD d'installation d'un Ubuntu serveur aucune interface graphique on va tout faire donc en ligne de commande et on commence on met donc français tac on fait on continue sans les updates je ne fais pas les updates pour l'instant les apt updates etc je vous laisserai les faire on ne va pas faire d'updates parce que là je suis dehors et puis en plus je n'ai pas une grosse connexion donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va par contre mettre ça en français pour ce qui est du clavier alors des fois il y a des petits problèmes sur les environnements Linux mais là normalement français français ça suffit je mets terminer il va appliquer la configuration et là on arrive justement à la partie vraiment la plus complexe de l'installation sinon tout reste vraiment très facile là il ne va pas avoir plus compliqué que ça l'accès internet il nous le donne en DHCP nous on ne veut pas un DHCP on va éditer l'IPv4 on va lui donner une adresse IPv4 que alors comme c'est écrit ici hop je fais entrer je descends manuel et là la méthode manuel il va me dire alors pour passer d'un onglet à l'autre soit j'appuie sur les flèches directionnelles soit j'appuie sur la touche tabulation il va me dire quel est le subnate donc le réseau sur lequel tu es nous ce qu'on va faire ici c'est que on va faire un IP config non alors je vais d'abord pardon ouvrir la vide de commande et je tape un IP config une fois que j'ai cet IP config on voit que sur mon ordinateur physique j'ai alors plein de cartes que ce soit des cartes réseau virtuelles ou pas et moi ce qui m'intéresse c'est ma carte réseau donc qui est la carte réseau sans fil wifi celle-ci alors j'ai une adresse en 192.168.4389 ce sera sûrement pas votre cas si vous êtes chez vous moi là je fais un partage de connexion avec mon téléphone donc j'ai une adresse 192.168.4389 si je veux mettre cette machine virtuelle sur le même réseau que moi il faut qu'elle ait à peu près le même masque de sous réseau je vais la mettre en par exemple alors qu'on revienne ici donc ici ce que je vais faire c'est que je vais mettre un sous réseau qui est le 192.168.43.0 et ensuite je mets un anti-slash et là je mets 24 ensuite ici au niveau de l'adresse je mets l'adresse que je vais lui donner je vais lui mettre 192.168.43.2 et la gateway en fait c'est l'accès donc ça va être mon routeur et là mon routeur en fait il va être sur le téléphone le routeur en fait c'est la passerelle ici par défaut comme on le voit elle est à 192.168.43.1 sûrement si tu fais la même manipulation que moi en ce moment tu vas avoir 0.1 c'est l'adresse de ta box et donc moi c'est pas l'adresse de ma box c'est l'adresse de mon téléphone je retourne ici et je mets donc 192.168.43.1 les noms de serveurs alors les noms de serveurs c'est pour pouvoir aller sur internet quand tu vas taper par exemple des adresses comme google.fr ils ne pourront pas les trouver nous ce qu'on veut c'est quand même que ça aille sur internet pour faire les bises à jour etc il y a beaucoup de manipulations qui ont besoin d'internet que je mets dans la vidéo donc je fais hop ici alors c'est pas la bonne touche 8.8.8.8 et ensuite je mets 8.8.8.4 qui sont les serveurs de résolution de nom de google une fois que ça c'est fait la partie la plus compliquée est faite je valide je termine adresse de proxy je n'en ai pas il va me dire est-ce que cette adresse miroir donc cette adresse l'adresse miroir c'est les environnements linux l'adresse depuis laquelle je vais faire mes mises à jour je vais faire mes installations linux etc c'est une adresse officielle je la laisse j'utilise le disque entier parce que c'est le disque virtuel donc là il va me dire c'est le devsda c'est le disque de base de mon système je partitionne pas je mets ok je lui dis il me fait une récapitulation un récapitulatif pardon terminé continuer ok là il va me demander mettre le nom on a dit c'était test le nom du serveur c'est test le username c'est test test et test et voilà donc on a terminé on envoie et la dernière chose il va nous demander automatiquement est-ce qu'on va installer open ssh serveur très bien c'est l'objet de la vidéo numéro 1 de la série installe ton serveur perso nous ce qu'on va faire c'est qu'on va lui dire ok pour dire ok ici on appuie sur la touche espace il va installer automatiquement open ssh pour qu'on puisse directement se connecter à c'est open ssh serveur donc c'est pour qu'on puisse depuis un client se connecter à ce serveur on met ok terminé installer autre chose non merci donc terminé et là il se lance il installe je laisse installer je vais mettre la vidéo en pause et je te reprends juste après ok donc j'en ai profité pour faire un peu de route et là ce qu'on a eu c'est qu'on a notre machine qui nous a demandé à la fin de l'installation de rebooter nous on va plutôt on a plutôt puisque je l'ai déjà fait faire ici shutdown guest c'est à dire on va arrêter la machine invité c'est à dire la machine virtuelle on va l'arrêter pour pouvoir ensuite faire quoi en fait on va se retrouver ici avec une nouvelle machine virtuelle donc quand on est sur VMware ici qu'on sélectionne la machine virtuelle on peut éditer donc les settings les paramètres ici les lecteurs CD on va dire on va décocher le fait qu'ils se connectent à l'allumage comme en fait ils ne se connectent pas à l'allumage ce qui va se passer c'est que quand la machine va démarrer elle ne va plus booter sur le CD donc virtuel qu'on a mis le CD de démarrage donc elle va booter directement sur le système d'exploitation qui a été installé parce que sinon en fait ça va relancer l'installation et ça serait sans fin donc on vire complètement le lecteur CD on n'en a plus besoin et on play la virtual machine quand on play la virtual machine première chose qu'on va faire alors voilà directement on nous demande est-ce qu'on veut mettre Ubuntu ou aller dans les options avancées d'Ubuntu on veut lancer Ubuntu on lance Ubuntu et en parallèle on va ouvrir dans notre dans notre machine haute ici donc qui est en 192 168 43 89 on va ici faire alors déjà on va faire un petit CLS pour qu'on voit bien ce qu'il en est ici on va faire quoi on va pinguer notre machine virtuelle on va faire un ping de la 192.168.43.2 l'adresse IP fixe qu'on a donné à notre serveur virtuel ici on voit bien que voilà on a une réponse donc à partir du moment on a une réponse ce qu'on va faire alors c'est bien que là voilà ça a été lancé le login c'est test pardon le login c'est test le password c'est test donc on vérifie bien que de notre côté ici tout marche bien je suis en test je veux passer en super utilisateur je le rappelle on n'est pas en Debian on est en Ubuntu donc on va faire du sudo su en Debian on aurait fait du su sudo su il va me demander le password pour avoir les droits administrateurs en tant que super utilisateur test donc on lui dit voilà la test est passé en route nous ce qu'on veut c'est le faire à partir de notre machine Windows et on veut le faire donc en SSH on va dire test va se connecter à donc 192.168.43.2 qui est notre serveur virtuel il va me demander le mot de passe alors normalement il peut vous demander la clé d'authentification moi je me suis déjà connecté pour vérifier avant de vous faire la démonstration quand même donc là il peut vous demander la clé publique du serveur vous acceptez tout simplement il enregistre dans un fichier sur votre ordi là ok je suis connecté en test et si je veux passer en super utilisateur à partir de mon de ma console Windows je passe en route et donc voilà j'ai accès à mon serveur là on a donc un serveur virtuel ce qui serait bien de faire donc de cette console Windows ou de la console directement c'est de voir si notre résolution de nom a bien marché ce qu'on aimerait voir c'est si notre serveur il a accès à google.com pourquoi ? pour vérifier en fait que notre DNS les serveurs qu'on a mis la 8888 et 8884 qui sont les DNS de google marche bien donc je pourrais pinguer google.com mais je pourrais très bien pinguer youtube.com voilà là je ping google.com je ping et il reconnaît bien le nom de domaine google.com donc on est bien en lien avec des DNS tout fonctionne très bien on a un serveur opérationnel sur lequel on va pouvoir s'entraîner donc voilà on a une machine virtuelle qui est un VPS en réalité donc une machine virtuelle un serveur qui est installé virtuellement sur notre ordinateur physique au lieu d'être installé virtuellement sur des serveurs physiques chez OVH donc on a exactement ce qu'est un VPS mais sur notre machine on peut s'entraîner on peut faire les mêmes commandes mettre les mêmes services faire exactement la même chose donc on a vraiment un environnement là dans lequel on peut voilà on peut explorer suivre les tutos qu'il y a sur la chaîne sans avoir à prendre un abonnement chez OVH et donc voilà on a vraiment un aperçu de ce qu'est la virtualisation j'espère que cette vidéo t'a plu t'as été profitable n'hésite pas à mettre des pouces bleus à commenter à t'abonner à la chaîne si tu trouves le contenu intéressant à lui donner de la visibilité pour que ça soit profitable si tu trouves ça profitable fais partager histoire que ça soit profitable à d'autres et n'hésite pas à activer les cloches pour avoir les notifications des nouvelles vidéos qui sortent j'essaie d'avoir un fil en fait dans les vidéos qui sortent et j'essaie de donc faire suivre les tutos et voilà si là je vois que au niveau des VPS il y a des problèmes de connexion d'abonnement etc cette vidéo là vient en renfort des tutoriels de la série de tutoriels qu'il y a actuellement au niveau de l'administration du serveur j'essaie de garder une cohérence dis-moi ce que t'en penses n'hésite pas à commenter pouce bleu abonne-toi cloche et tout ça à la prochaine vidéo ciao ciao